On a eu une année tout à fait particulière et ce qui est important pour nous en fait, c'est de se reconnecter à notre environnement et à la beauté des choses qui nous entourent et qui sont proches de la maison. Donc la collection rend hommage aux jardins comme une ode féminine au monde végétal. On s'inspire des jardins de l'Ile-de-Bas, en Bretagne avec ses agamantes exubérantes, les jardins du Réol-Canadel. On passe à la Méditerranée en Provence avec leurs palmiers magnifiques. Alors quand l'idée du thème du jardin nous est venu, on a pensé naturellement à la beauté des détails, à la beauté des jardins. Donc on a travaillé des herbiers, on a travaillé des fleurs séchées et pressées sous la forme d'imprimer de manière à récupérer la beauté des détails. Les couleurs se volent tout à fait naturelles donc on retrouve des jaunes mimosas, des jaunes soleil, des vermentes ou alors des roses figues qui donnent envie de savourer la vie. Alors le dessin qui représente sans aucun doute le mieux la collection, c'est fleurs d'oranger parce que fleurs d'oranger c'est un nouveau regard en fait sur la fleur et sur l'art floral. C'est quelque chose de nouveau, c'est un vent d'optimisme en fait qui souffle sur ce tissu. C'est une fleur exubérante imprimée sur un lin magnifique, extrêmement doux, extrêmement souple. C'est vraiment ce retour à l'instant présent, au local et aux choses qui sont en fait qui sont proches de nous. C'est pourquoi aussi on a rendu hommage notamment au lin dans cette collection. Plus de 90% des tissus sont constitués de cette matière naturelle qui est finalement cultivée aujourd'hui grande partie en France. C'est ce qu'on aime dans le jardin, c'est vraiment cette volonté, cette source d'oxygène à nos vies et cette volonté de rompre les barrières entre la maison et le jardin, le faire vraiment qu'un. Et dans ce contexte tout à fait particulier de création, il est vraiment important pour nous en fait de revenir à la nature et à l'environnement. Merci. 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 Merci.